Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. C'est parti pour cette nouvelle édition en direct bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 24 mai, le temps du jour c'est très agité. Pluie généralement, des averses orageuses surtout sur un grand tiers nord-ouest. Les températures fraîches, détail dans le journal du temps. 14 degrés en ce moment à Agnières-sur-Seine, juste à côté de Paris. C'est là que nous commençons cette semaine. Et en ce lundi, mi-ferrier, mi-travaillé. Et entre deux averses, nous vous proposons un barbecue. C'est le chef Yoann Flamand qui nous régale avec un morceau de porc ibérique très peu connu, d'où son nom, le secreto. Et après ce qui suit, vous pourrez dire un grand merci à Marjorie Loquet. Alors voilà, on a le secreto de porc au barbecue. Avec des petits légumes grillés, avec une laque au capre et au soja. C'est très bon, c'est très frais. C'est vraiment délicieux. On sent vraiment l'été. Les légumes au barbecue, c'est vraiment très bon. Oui, merci. Santé. Au terrasse. Bravo chef. Bravo. Merci. Aujourd'hui, prenons un grand bol d'air, juste aux portes de Paris. Nous sommes à Agnières-sur-Seine. Yoann va nous concocter un secreto de porc ibérique, une pièce aussi savoureuse qu'une côte de bœuf et plus fondante que des travers. Il les accompagnera de petits légumes grillés, une recette printanière aux douces saveurs qui sent même les vacances. Le barbecue, cette saison, on n'attend que ça. On a été enfermés pendant sept mois. Ce qu'on veut, c'est se retrouver, s'amuser, profiter et manger des bons produits. Depuis deux décennies, Yoann vit sa passion en cuisine. Et après de longs mois de fermeture, c'est pour lui un immense bonheur que de se remettre au fourneau. En fait, de se dire, on va se retrouver enfin, on va pouvoir sortir et à nouveau échanger autour d'une table, ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ont besoin aussi. Donner du plaisir, ça fait partie de notre métier, en tout cas. Donc on travaille pour ça. Alors, on va commencer par tailler tous les légumes. Pour ces légumes, c'est à Murat que Yoann fait confiance. Grâce à 30 années d'expérience, ce primeur fournit les plus grands établissements parisiens. Yoann, comment tu vas ? Salut, Murat. Ça fait plaisir de te revoir depuis un moment. Bon, nous avons les nouvelles saisons qui ont commencé. Courgettes jaunes, les poivrons jaunes, poivrons rouges. T'as des beaux fenouilles. La bergine française. Très belle, hein ? Elles sont un peu petites, les aubergines françaises. C'est bien pour ce qu'on va faire, c'est être parfait. Voilà, voilà. Et bien sûr, les asperges, elles sont très, très belles. Ça vient de Chatelaine. C'est des asperges vertes françaises, bien sûr. C'est un joli calibre. Elles sont jolies, hein ? Les têtes, elles sont superbes. La tomate, c'est de la tomate cerise multicolore. Elles sont très, très bonnes. Moi, j'aime bien, c'est la verte que j'aime bien. La verte est plus marquée en goût. Elle est plus marquée en goût. C'est plus frais aussi. Elle est très bonne. Ça, ça va être nickel. C'est parti. Le chef prépare les asperges, les courgettes vertes et jaunes et les premières aubergines. Là, on va conserver la peau. On pourrait la retirer si on le souhaite. Mais au barbecue, ça va nous permettre de tenir notre légume, en fait. On va couper les extrémités du poivron. Et là, on va passer notre lame de couteau sur le côté du poivron. Et on va retirer tout l'intérieur. Et s'il y a des parties blanchâtes, on les retire également. C'est ce qui va donner un côté amer au poivron. Moi, j'utilise un couteau à dents. Ça permet de sentir correctement la lame au niveau du légume. C'est quelque chose qui est hyper facile et qui est à la portée de tout le monde. Alors là, il y a quelques gouttes, mais ça ne veut pas ce qui va nous empêcher de faire la recette. Le fenouil, Johan choisit de le faire confire en papillote avec un filet d'huile d'olive directement dans les braises. Et c'est le moment pour notre chef de faire griller les autres légumes. Le fait de faire des légumes au barbecue, c'est on va garder vraiment le goût du produit. À la maison, si vous n'avez pas de plancha, vous les passez dans l'huile d'olive avant, comme j'ai fait là. Puis vous les mettez directement. Il découpe les légumes cuits et ajoute les tomates multicolores qu'il a fait mariner dans de l'huile d'olive avec un peu de fleur de sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la laque pour le secreto. Johan mélange du vinaigre, du miel, de la sauce teriyaki et de la pâte miso. Enfin, il laisse mijoter le tout. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit relativement épais, donc qui va coller à la viande. Donc pour ça, il faut qu'on le cuise. Donc pour le cuire, on va le faire réduire en même temps. On va faire évaporer l'eau et ça va se concentrer en saveur et en texture. Juste assez de temps pour accueillir Jérôme et la pièce maîtresse de la recette, le secreto de porc, un morceau rare et noble, très prisé en Espagne. Le secreto, c'est une partie un peu secrète du porc des porc Bellota. Ça se trouve derrière l'épaule. D'accord. C'est assez difficile d'accès. C'est pour ça qu'ils appellent ça le secreto, parce qu'on a du mal à y accéder pour attraper la pièce. C'est exceptionnel. C'est une viande très, très perciée. On voit des fines infiltrations de grains qui vont fondre justement à la cuisson, qui vont nous permettre d'avoir un côté très croustillant à l'extérieur, mais très juteux à l'intérieur. C'est ça, exactement. Suite de la recette, retour à la plante chat. Le chef assaisonne cette pièce d'exception et la fait simplement griller. Il réchauffe ses légumes, auxquels il ajoute une marinade d'échalotes et de coriandre et verse quelques câpres dans la laque. Ça, c'est vraiment la dernière étape. Donc là, on vient badigeonner notre viande. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'hésite pas à passer à l'intérieur. Ça va caraméliser en même temps. Après la pluie, le vent, le froid, le soleil en fait. Et je pense que c'est de bonne augure pour la reprise. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à dresser, déguster et tester à la maison. Ça sent les vacances l'été. L'envie de boire un verre de rosé avec des légumes grillés, un morceau de viande bien grillé. Là, vous mettez autour d'une table et vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Merci Yohann pour cette découverte du secrétaux qui le sera donc beaucoup moins évidemment après ce reportage. Pour le tester chez vous, la recette est à retrouver sur notre site internet. C'est l'un des légumes qu'on a le plus plaisir à retrouver chaque année au printemps. Ce sont les petits pois, souvent associés aux carottes et aux lardons. Ils se décliment pourtant dans de nombreuses recettes. En soupe et même en quiche, Marjorie Lequet vous donne les idées pour réinventer les petits pois. Le petit pois, c'est la star du printemps. Il annonce le côté croquant et ensoleillé du beau temps qui arrive. Tout rond, tout bon, le petit pois, c'est le légume incontournable de la saison. Bourré de vitamines, son petit goût sucré ravit les papilles des plus petits comme des plus grands. On peut le décliner à la fois cru dans les salades du printemps. On pourra aussi le cuire en soupe, en gaspette chaud, en purée, dans les quiches ou dans les cakes. Ou le traditionnel petit pois carotte. Mais avant d'aller en cuisine, avec la pétillante Elsa, diététicienne, pour faire le plein d'idées originales, direction Blois. Nous sommes dans le Loir-et-Cher, voici Harry. Il est maraîcher bio et il vient tout juste de débuter la récolte. C'est tout début de la saison, on est même un petit peu en avance. C'est un pareil que je fais quasiment tous les ans sur mes cultures. Ça, c'est un petit pois qui a été semé au mois de janvier, tout début janvier. On va pouvoir faire peut-être trois récoltes dessus. Donc tous les quinze jours, avec une petite moyenne de 30 ou 40 kilos de petits pois. Selon le bon rouloir d'âme nature. La météo un peu capricieuse de cet hiver a eu des répercussions sur la croissance de la plante. C'est une variété grimpante. Normalement, elle aurait dû grimper à 1,50 m, 1,80 m. Mais les coups de chaud, les coups de froid de cet hiver ont fait qu'elle est restée à une certaine hauteur. Et le saviez-vous ? Originaire d'Asie centrale, le petit pois est cultivé dans le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. C'est au XVIIe siècle que ce petit pois arrive en France grâce à Odigé, chef d'office de la comtesse de Soissons, qui en rapporte pour Louis XIV. Le roi soleil et gourmand tombent immédiatement sous le charme de cette petite bille verte et exigent sa culture dans ses jardins. Le tout premier critère pour pouvoir récolter son petit pois, c'est une gousse bombée. Le deuxième critère qu'on va avoir, c'est qu'il va commencer à prendre des rides. Lorsque le petit pois est jeune, il est lisse et plein. Et ensuite, lorsqu'il devient à maturité, il commence à se rider plus en plus. Et il perd de son éclat, de son beau vert brillant et devient un vert un peu plus mat. Du fait, d'une part, que nous, on les récolte à la main, ça nous permet effectivement d'avoir un œil sur la maturité du petit pois et agir en conséquence à notre expérience. Celui-là, il peut attendre encore trois semaines. Celui-là, il est bon. Ça va, je m'en délecte. Harry, 48 printemps, ancien directeur technique en automatisme et en réseau, a tout plaqué pour s'installer comme maraîcher en 2018. Je suis Guadoupéen, je suis arrivé en France métropolitaine en 1994 pour les études. 40 ans nous passent par là et on se dit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, est-ce que ça a du sens, on a des enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Moi, j'avais un petit jardin, donc j'ai eu toutes ces réflexions à bêche à la main. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais c'est ça, partage avec les autres ta façon du bio. Et puis voilà. Et il ne regrette rien à ce changement de cap. Et il cultive avec passion cette terre du Loir-et-Cher, qui a bénéficié l'an passé de plus de 2000 heures d'ensoleillement. 300 heures de moins malgré tout qu'en Guadeloupe. Bonjour Harry. Bonjour Elsa. Viens chercher les petits pois et les légumes de la semaine. Si je peux me permettre. Et le super croquant et le super fondant à la fois. Travaille bien avec nos produits. Merci Harry. Merci à toi. Elsa aussi a changé de vie. A la naissance de son fils, il y a 4 ans, elle plaque son emploi dans les ressources humaines pour se consacrer à la diététique. On a tendance à croire que la diététique, c'est seulement pour faire des régimes et perdre du poids. Alors que moi, j'ai envie de partager à mes patients la passion de cuisiner simplement, la passion de manger sainement pour être en bonne santé et avoir l'énergie nécessaire pour vivre. Et pour cette amoureuse de cuisine, le petit pois a vraiment tout pour lui. Il a la particularité déjà pour un légume d'avoir les propriétés à la fois d'un légume sec et à la fois d'un légume vert. Il est riche en fibres, donc il va être très aciétogène, c'est-à-dire qu'il va permettre de ne pas avoir faim jusqu'au prochain repas. Allez, c'est parti pour 3 idées recettes. La première, une tartinade de petits pois. On prend 150 grammes de petits pois frais que l'on fait cuire à peu près 15 minutes dans un bouillon de légumes. Elsa ajoute le jus d'un demi-citron, de l'ail, elle mixe et elle ajoute un filet d'huile d'olive et 100 grammes de ricotta, puis elle mixe à nouveau. Cette tartine, on peut l'associer à un autre légume phare du printemps, c'est le radis. Deuxième idée, le velouté de petits pois aux chèvres. Même chose, Elsa mixe les petits pois cuits, ajoute le chèvre frais, puis mixe à nouveau ce velouté qui se consomme aussi bien chaud que froid. Donc troisième idée recette hyper simple à réaliser, une quiche petit pois jambon fin qui plaira aux petits comme aux grands. Véritable allié de notre santé et régal pour les papilles, le petit pois n'a décidément pas fini de nous faire fondre de plaisir. Il est 13h09, figurez-vous que les 824 sculptures des jardins du château de Versailles sont le plus grand musée au monde de sculptures en plein air. De bronze, de marbre ou de plomb. Les siècles et les intempéries ont malheureusement endommagé ces chefs-d'oeuvre. Afin de les préserver, beaucoup d'entre eux ont été mis à l'abri, mais hors de question bien sûr que les visiteurs soient privés de telles pièces. Sylvain Rocher vous explique comment elles sont remplacées. On se trouve dans les petites écuries du château de Versailles qui accueillent tous les marbres du parc de Versailles qui ont été déposés et qui maintenant sont mis à l'abri ici. C'est un lieu extraordinaire qui est très rarement ouvert au public. C'est une facette méconnue du château de Versailles. Mais depuis 2008, près d'un millier de statues installées dans les jardins sont progressivement mises à l'abri à l'intérieur. Après trois siècles d'exposition en plein air, les sculptures en marbre malheureusement accusent le passage du temps. Elles ont subi des altérations dues aux intempéries notamment, au vent, au sable et donc elles sont usées. Beaucoup pensaient qu'il fallait laisser les œuvres en place quitte à ce qu'elles meurent progressivement. Ce n'était pas du tout mon optique. Je pense qu'on est là pour transmettre le patrimoine dont on hérite. Et le seul moyen qu'on ait trouvé pour le transmettre, c'est de mettre ces œuvres à l'abri et de les remplacer par des répliques. Voici Cédric. Il est chargé de fabriquer ses fameuses répliques. Il faut d'abord réaliser un moule de la pièce d'origine. Ce vase monumental, abîmé par le temps, va bientôt être remplacé par sa copie parfaite. Clairement, on voit les parties qui sont protégées par la corolle du vase. Et puis la corolle du vase qui, elle, est vraiment très attaquée sous l'action des intempéries et des pluies acides. Par contre, les reliefs et les reliefs les plus protégés sont encore d'une finesse, d'une nervosité, d'une qualité vraiment exceptionnelle. La réalisation du moule a pris deux semaines. Donc on a fait une prise d'empreinte en élastomère de silicone. Donc c'est cette partie souple-là qui est ici. Donc qui prend au micron près la définition de l'oeuvre. Changement de décor. Après Versailles, direction les ateliers de Seine-Saint-Denis au nord de Paris. On applique sur le moule un mélange de résine et de poudre de marbre que l'on vient consolider avec de la fibre de verre. Il faut beaucoup d'attention, beaucoup de soin et beaucoup de concentration pour aller justement imprimer, remplir toutes les parties du moule. Pour faire une reproduction de Versailles, on n'a jamais mis moins de trois semaines. Et ce matin, l'excitation est bien présente dans l'atelier. Cédric et ses équipes s'apprêtent à ouvrir un moule. Mais là, c'est toujours ce moment assez émouvant où on va découvrir la copie, on va redécouvrir l'oeuvre. Tu veux dire ? C'est bon, ça là, je... Voilà, donc là, on va découvrir les reliefs qui sont juste exceptionnels. Les vases et les statues sont reproduits à l'identique, dans l'état qu'ils avaient avant d'être mis à l'abri. On peut donc déceler ici ou là les assauts du climat. Ce que l'on remarque très souvent sur ces pièces qui ont été exposées depuis 300 ans, c'est que les parties qui sont exposées à l'ouest, avec les flux venteux et pluvieux, généralement sont plus rongées que les parties qui sont exposées à l'est. Et là, clairement, on voit que cette partie-ci a été plus exposée. Elle est dans un moins bon état que les parties que l'on va retrouver de l'autre côté, qui, elles, sont beaucoup plus nerveuses. Là, elles sont vraiment à l'opposé. Et là, on voit que la figure de César est d'une fraîcheur et d'une qualité absolument exceptionnelle. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve à peu près sur toutes les statues de Versailles. Après le démoulage, nos artisans d'art terminent le travail à la main. Donc le but, c'est de retrouver l'aspect de surface de la pierre minérale ou aussi la facture du sculpteur, c'est-à-dire les coups d'outils, l'intention. Marie a 27 ans. C'est la petite dernière de l'atelier. Pour l'accompagner, elle peut compter sur Franck, 40 ans de métier et toujours aussi passionné. Le fait de faire des copies, c'est une façon de préserver les originaux. Les copies seront en place et pour pas mal d'années. Donc oui, il y a comme une mission. Et dans un an, Franck part à la retraite et il y a quelque chose de très triste, moi, je trouve. Non, c'est justement dans ces personnes qui exercent un métier d'arsenariat depuis tant d'années, c'est qu'il y a tellement de savoir-faire et d'expertise dans tes mains qui vont un peu... Non, non, il y a un relais. Non, il y a un relais. T'es là. Donc voilà, je passe le relais. Une fois terminées, les reproductions sont repositionnées au cœur des jardins du château de Versailles. L'illusion est parfaite. Seuls les spécialistes peuvent déceler les copies des originaux. Les reproductions n'ont pas les accidents, les veines grises et parfois les taches ocres que peut présenter le marbre de Carrard. Donc c'est en cela qu'on peut reconnaître une reproduction d'un original. Donc là, on est devant une statue que j'affectionne particulièrement, qu'on a réalisée il y a maintenant 3 ou 4 ans et qui représente le dieu fleuve à Kélousse et qui est une pièce d'une dimension absolument exceptionnelle. Comme il le dit lui-même, Cédric et ses équipes ne sont pas des artistes, mais des artisans d'art au service du patrimoine. Grâce à eux, Versailles n'a pas fini de nous faire rêver. Il ne faut pas galvauder Versailles. Versailles est un ensemble artistique absolument exceptionnel et unique au monde. Il n'y a aucun endroit au monde qui réunit tant de beauté, tant de grandeur que Versailles. Et voilà, Versailles sera toujours Versailles. Changement de sujet. En France, chacun d'entre nous gaspille tous les ans 30 kilos de denrées alimentaires, rien que ça. Oui, en Bretagne, Charles a décidé d'agir. Dans son magasin, il vend tous les produits destinés à la poubelle, comme les fruits et légumes abîmés par la pluie. De quoi faire le bonheur des producteurs et des consommateurs. En quelques chiffres, le gaspillage alimentaire, c'est 10 millions de tonnes de produits qui sont perdus tous les ans. Notre souhait, c'était vraiment de développer des magasins au service des producteurs, des fabricants, en leur achetant tous les produits qui sont parfaitement bons à consommer, mais qui ne respectent pas les standards qu'on a l'habitude de trouver en grande surface. Regarde, j'ai ramené des bons produits. J'ai du fenouil. En dessous, j'ai des betteraves. Ils sont un tout petit peu plus molles, mais ça va, ils sont excellents. Des produits de saison français qui ont pourtant du mal à trouver preneur, parce qu'abîmés par la pluie ou la chaleur. Sans cette épicerie de Château-Giron près de Rennes, ils auraient fini à la poubelle. Voilà, production de rhubarbe. Et la crise du Covid-19 n'a rien arrangé. Sans les marchés et les restaurants pour écouler leurs stocks, les producteurs se sont retrouvés avec de la marchandise sur les bras. Les maraîchers n'ont pas pu anticiper ce genre de problème. L'équipe du magasin est sur le front et continue sa bataille contre le gaspillage alimentaire. Ah ben, c'est... Comment dirais-je ? Sportif. Le rayon fruits et légumes du magasin est stratégique, car c'est une filière très touchée par le gaspillage. On estime 25% de pertes de production chaque année. Typiquement, ce genre de produit, la salade date d'hier, donc elle est totalement consommable. Vous voyez, les feuilles sont un petit peu molles. Et en fait, ce qu'on peut faire, plutôt que de jeter à la poubelle ou au compost, c'est de le retromper dans l'eau toute une nuit, et le lendemain, la salade sera comme neuf. Identique pour le persil, vous englobez tout le persil dans du sopalin mouillé, vous le laissez au frigo, le persil, il est comme neuf le lendemain. Surtout pas dans un verre d'eau, parce que ça jaunit. C'est ma petite astuce anti-gaspi. L'astuce de ma grand-mère, plus exactement. Marianne est la responsable du magasin. Elle reste enthousiaste malgré les conditions de travail difficiles. Je suis hyper épanouie. En fait, le leitmotiv au quotidien, quand vous vous levez matin, que vous venez travailler, et que vous vous dites, on va sauver des tonnes de nourriture, n'est pas la même que de dire, je vais mettre en rayon et je vais vendre à la caisse. Je suis très fière de faire partie de l'aventure. Bonjour Marianne. Ça va bien ? Ça va. Donc là, j'ai un retour client. Oui, ce que tu m'as dit hier au téléphone. Une palette qui a été refusée, parce que les sachets sont un peu plus abîmés. Ce matin, cette production de chips de Sarrazin va être sauvée, pour le plus grand bonheur de Mickaël, le fabricant. Avec la situation actuelle, on a eu des annulations de commandes, de salons. Du coup, nous, on travaille beaucoup plus sereinement, parce qu'on sait qu'on va avoir zéro perte. Dans le magasin, tous les produits sont vendus 30% moins cher que dans les enseignes traditionnelles. Vous avez un concombre qui est énorme. De quoi nourrir une famille de 5-6 en une seule fois. Mais voilà pourquoi c'est ici, c'est que c'est trop gros. Celui-ci est trop tordu. Ça, c'est du concombre bio. On est sur 1 euro pièce. Le but ici, c'est en fait, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on puisse payer nos salariés. Mais on essaye de rémunérer à juste titre les maraîchers qui fixent eux-mêmes leur prix. Enfin, moi, en tout cas, sur le maraîchage, je ne négocie pas les tarifs. J'ai cette envie que la production française survive déjà à ce qu'on a pu traverser actuellement. Pourquoi aller chercher des produits en Espagne alors qu'on a des si bons produits en France ? Cette épicerie anti-gaspillage ne s'est d'ailleurs pas installée en Bretagne par hasard. Un climat humide, tempéré toute l'année, en fait la première région productrice de denrées alimentaires de France. Salut Christian. Bonjour Charles. Comment ça va ? Les produits qui risquent d'être gaspillés sont donc à proximité, comme ici sur l'exploitation de Christian à 20 km du magasin. Ça, c'est le fenouil parfait, bien dodu et rond. Celui-là qui est plutôt un peu allongé, qui monte un peu plus. Nous, le problème, c'est avec le Covid-19, on a perdu des débouchés, les restaurants et les marchés. Automatiquement, la culture, elle reste sur place quand même. Resté en terre, le fenouil est monté en graines et a changé d'aspect à cause des températures très douces de ces derniers jours. En fonction des précipitations, aussi là particulièrement de la chaleur, tous ces aléas qu'on ne maîtrise pas ont du mal à s'accorder avec les normes qu'on peut retrouver en grande surface. Et en fin de compte, gustativement, il est très très bon. Je ne sais pas si tu veux goûter. Quand on le goûte, il est super frais, croquant et hyper bon à manger. Il n'y a pas de raison de le mettre à la coubelle. Non. Et comme ça, je pense qu'on va y arriver quand même à ne pas avoir trop de pertes, grâce à vous. Ce gaspillage aberrant dans les réseaux classiques de distribution ne concerne pas que les fruits et légumes, mais aussi les produits transformés, la viande et la charcuterie. Donc typiquement, vous voyez, là on a de la rosette. Regardez, on voit que les tranches ne sont pas toutes égales. Il y en a qui sont plus petites ici, comme celle-là. Donc comme vous pouvez le constater, on a très très peu de marchandises en stock, puisque le but, c'est de travailler à flux tendu pour éviter justement de jeter. Ce qu'on n'a pas réussi à vendre, en fait, on l'évacue vers des associations alimentaires. Depuis deux ans, ces épiceries anti-gaspi fleurissent. Après Rennes, Laval, Nantes ou encore Paris, un autre magasin pourrait voir le jour à Quimper avant la fin de l'année. Paris réussit pour l'équipe. On ne peut pas jeter des tonnes et des tonnes de nourriture, surproduire, surproduire, épuiser nos sols et puis avoir la conscience tranquille. À un moment donné, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. Et ça commence aussi par le consommateur. Dans le contexte actuel, d'épidémie, on a pris conscience aussi de la fragilité de nos écosystèmes. On essaie de proposer un mode de consommation qui est plus responsable. Les consommateurs sont en recherche de solutions de ce type qui sont peut-être plus durables. Voilà, il faut que les points de vente se multiplient maintenant. À Noirmoutier, la pluie de ces derniers jours pose un véritable problème pour la récolte du sel. Résultat, bien la centaine de sauniers de l'île prend son mal en patience et scrute le ciel en espérant le retour du beau temps. Explication avec nos équipes de France 3 Régions. Un ciel menaçant, des averses régulières. En cette fin du mois de mai, plus question pour Dylan de tirer son sel car avec la pluie, l'eau de ces marées n'a pas le temps de s'évaporer. Bon ben voilà. Depuis hier, on a pris 6 mm dans la nuit. Il faut compter qu'en plein été, on évapore maximum 4 mm par jour. Donc là, au mois de mai, on n'aura rien aujourd'hui. Et pourtant, cette année, la saison avait pris de l'avance. Entre février et avril, passe une goutte de pluie. Résultat, pour la première fois en 12 ans, Dylan a commencé sa récolte avant début mai. Une euphorie de courte durée. Voilà, donc ça, c'est le sel qu'on a récolté il y a 2 semaines. Vous voyez, il est prêt, il est consommable. Mais bon, malheureusement, la pluie nous empêche de continuer. Voilà, on est limité à 7 tas de 100 kg pour l'instant. On attend de voir quand on pourra faire la suite. À la coopérative du sel de Noirmoutier, on scrute aussi le ciel. Sous ses énormes bâches, plusieurs milliers de tonnes de sel, 2 600 récoltes en 2020 et plus de 4 000 l'année précédente. Des années exceptionnelles, mais impossibles à prédire à l'avance. Être soignée, c'est un métier de physique, mais c'est aussi un métier assez mental, en fait, parce que, justement, on peut se dire, il ne se passe rien, on commence à angoisser, au fait de se dire, mais on ne va pas faire de saison, on ne va pas faire de sel. Et puis, ça peut durer comme ça, des semaines pendant lesquelles il ne se passe rien. Et puis, à un moment donné, il va se mettre à faire beau, ça repart. Et sur quelques semaines, sur quelques semaines en juillet ou en août, on peut réussir à faire une très bonne saison, une très belle saison. Il est encore trop tôt pour s'inquiéter, le soleil reviendra forcément. Et en attendant de revoir les sauniers en activité, le calme des marées n'est pas perdu pour tout le monde. Et puis, pour savoir s'il va revenir ce soleil, rendez-vous dans quelques instants pour le journal du temps. Direction maintenant le Pas-de-Calais, à la découverte d'un des joyaux de la Côte d'Opale, le site des Deux Capes. Situé entre Boulogne-sur-Mer et Calais, ces 28 km de littoral surprennent par leurs paysages époustouflants. Et s'ils se transforment forcément au fil des saisons, ils restent magiques tout au long de l'année. Regardez. Viens, 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 viens. Ce midi, nous allons vous raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes, tous paysans, sans qui ce site extraordinaire n'aurait pas cette allure aujourd'hui. Nous sommes sur le grand site des Deux Capes, sur la Côte d'Opale, entre Boulogne et Calais. 23 km de côte délimité au sud par le Cap Griné et sa terre argileuse et au nord par le Cap Blanc-Nez et ses falaises de craie blanche. Un territoire souvent malmené par les caprices du climat, mais surtout martyrisé et marqué dans sa chair par la Seconde Guerre mondiale. Quand les Allemands sont arrivés en 1940, ils ont demandé à la population de partir. Les fermiers sont partis avec veaux, vaches, cochons, enfants et ils sont rentrés six ans après. Ils sont tombés sur un pays qui avait été totalement détruit par les bombardements anglais de la fin de la guerre. Il y avait 7000 trous de bombe sur 1000 hectares. Ils sont rentrés avec tout leur courage et ils ont barbouché tous les trous de bombe, refait les routes, refait les fossés, refait tout ce qui était à refaire. Ils ont travaillé toute leur vie à ça, à remettre en état leur pays, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était de la folie. Vous savez, quand on est né quelque part, on a du mal à partir. Allez ! Comme Jacques, Gonzague est lui aussi un enfant du pays. A la belle saison, ces moutons pâturent sur ces terrains vallonnés, déformés par les bombes il y a plus de 70 ans. Ici, on est au Cap Griné, vraiment sur la pointe du Cap Griné. C'est un troupeau de races boulonnaises. C'est une race qui était créée au XIXe siècle. Les moutons, ici, profitent littéralement de l'air de la mer, puisqu'ils pâturent en haute falaise. Mais néanmoins, on ne peut pas dire, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, que ce sont ici les moutons de présalés. Parce qu'il faudrait que les pâtures soient recouvertes au moins une fois par an par la marée. Ça n'arrive pas ici, puisqu'on a une altitude de 20 à 30 mètres. Gonzague n'est pas le premier à élever des moutons sur ces falaises. Avant lui, d'autres bergers ont dû faire face à la météo si particulière des lieux, au rafale de vent et à l'humidité. Ici, on relève près de 700 millimètres de pluie chaque année. Gonzague n'élève pas ses moutons pour les manger, mais pour sauvegarder la fameuse race boulonnaise. Ce matin, il doit sélectionner les plus beaux individus. Il y en a un qui est peut-être un petit peu rose. Dans cette race, il faut mieux qu'il soit une tête plus bleue, une tête bleutée, légère m'obusquée, des grandes oreilles, j'aurais dit, en cornée de frites. Les moutons sont capables de subir les intempéries sans se mettre à l'abri, même si ça paraît un peu inquiétant, de les voir dehors sous la pluie. C'est plutôt quand il fait chaud comme aujourd'hui que les moutons mettent tête basse, voire se mettent dans des abris pour se mettre vraiment à l'ombre. Et entre les deux capes, les abris de fortune, ce n'est pas ce qui manque. Là, c'est un blocosse du mur de l'Atlantique. Et maintenant, les moutons utilisent ce blocosse et les différents blocosse qui sont sur le site pour s'abriter de la chaleur. Construits par les Allemands, ces blocosse permettaient de surveiller la côte anglaise. Seule une trentaine de kilomètres séparent les deux rives. Aujourd'hui, le détroit du Pas-de-Calais est une véritable autoroute maritime. Les portes-conteneurs doivent redoubler de vigilance pour se jouer du courant et de l'épée brouillard qui investit souvent les lieux. Alors ici, il passe 700 bateaux par jour. Et donc, on dit qu'il passe 20% de l'économie mondiale ici. Il y a eu un événement majeur en 1953. Il s'est échoué un cargo de 160 mètres de long. Il était tout neuf. C'était son deuxième voyage. Il s'appelait l'Équateur. C'était du sucre de canne dans des sacs. Et ils ont déchargé 8000 tonnes de sucre comme ça. Moi, j'étais gamin. C'est un souvenir impérissable. Betty élève ses vaches à quelques centaines de mètres de là. Si l'air de la mer peut nuire aux céréales, les prairies s'emportent très bien. À 35 ans, elle perpétue une lointaine tradition familiale, la production de lait et de beurre. Si la baratte est en inox, les moules sont restées en bois. Ma grand-mère faisait du beurre. Ma belle-mère faisait du beurre. Ça a toujours été dans des moules en bois. Donc ça restera dans des moules en bois. On en est fiers. C'est vraiment un produit naturel. Moi, je ne mets rien dedans. C'est sûr, en conservation, il est un petit peu moins long que les autres. Mais moi, c'est le produit naturel. Même s'il fait beau dehors, n'allez pas croire que Betty oblige ses vaches à rester à l'intérieur. Dans cette ferme, ce ne sont pas les agriculteurs qui décident. Ici, on est sur une exploitation où les vaches font ce qu'elles veulent. Soit elles sortent, soit elles rentrent, soit elles vont manger, soit elles vont se faire traire. Elles vivent leur vie, en fait. Il y a des fois, il va pleuvoir, elles vont quand même aller dehors s'il n'y a pas trop de vent. Par contre, s'il y a tempête, effectivement, là, elles ne vont même pas pointer le bout de leur nez dehors. Elles vont rentrer tout de suite. Si le vent est un problème, la douceur du climat est une bénédiction. Ici, il ne gèle presque jamais. Un véritable atout pour tous ceux qui travaillent la terre, même si c'est loin d'être tous les jours facile. En agricole, les temps sont compliqués, surtout en élevage aujourd'hui. Mais on a une qualité de vie quand même extraordinaire et on vit dans un cadre... Ben voilà, c'est le top quand même. On se lève, on a la mer tous les jours et que demander de plus ? Sinon, de vivre de notre métier, ça serait quand même bien. Après avoir souffert pendant la guerre, le site des deux capes a retrouvé du dynamisme et son lustre d'antan. Une victoire sur l'histoire que l'on doit au courage et à la volonté du monde paysan. La beauté du pays, le patchwork des couleurs, le dessin des champs. Eh bien, quelque part, nous, on pense qu'on y contribue depuis très longtemps, hiver comme été. Ça donne envie. Mais on enchaîne, on enchaîne dans la Sarthe avec la visite du célèbre zoo de la Flèche. Oui, après un printemps particulier, sans visiteurs, le parc animalier a réouvert ses portes la semaine dernière. Rhinocéros, tigres, lions et autres perroquets ont été bichonnés avec le plus grand soin pendant le confinement. Pour les animaux et les soigneurs, le manque de visiteurs a été difficile à vivre. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la Flèche, à la découverte d'un zoo mythique. Ici, plus de 1000 animaux originaires du monde entier se côtoient sous l'œil d'une équipe de soigneurs passionnés. C'est bon, bon. Oh oui. Coucou le cajou. Malgré la situation sanitaire, pas de répit pour les équipes qui ont continué ces derniers mois à être aux petits soins pour les pensionnaires. Et à l'heure du déconfinement, la vie suit son cours au zoo. Il n'y a pas brouille. Dans leur maison de nuit, les rhinocéros indiens émergent doucement. En mode de doux. Sabrina s'occupe des gros herbivores depuis trois ans. En voie de disparition au début du XXe siècle, l'espèce est aujourd'hui protégée. Mais même au parc zoologique, certaines précautions sont indispensables. Pour des raisons de sécurité, on est obligés de les rentrer la nuit. Parce que vous voyez ce qu'ils ont sur l'année ? Ils ont une très jolie corne. En fait, les gens tuent nos rhinocéros, alors que ce soit rhinocéros indien ou africain, pour couper la corne de rhinocéros et la revendre sur des marchés notamment asiatiques. Allez, mon garçon. Oui. La tapissine. Journée pluvieuse. C'est bon pour la peau. Mais si on reste là il ne va pas faire des câlins, il ne va pas bouger. Allez, mon garçon. Bonne journée. Avec leur mètre 80 au garrot, les rhinocéros approchent des deux tonnes. Et malgré leur allure pataude, ils peuvent courir à 40 km heure lorsqu'ils chargent. Gare à l'impact. À la flèche, ces gros bébés apprécient le climat parfois humide de la plaine sartoise. C'est des animaux qui sont nés en zoo. Donc, vous voyez, Bali, né en Angleterre, lui, alors certes, c'est un rhinocéros indien physiquement, mais il est né en Angleterre. Donc je pense qu'il est un peu plus chaud chez nous que là-haut. Et limite, Bisk est né à Varsovie, c'est pareil en fait. Il pourrait s'adapter aujourd'hui en milieu asiatique sans problème, mais il ne souffre pas des problèmes de climat qu'on a par rapport au milieu asiatique. Soigneuse au zoo depuis 18 ans, Sabrina veille sur plusieurs enclos. Chaque matin, la routine est la même. Nettoyer, s'assurer que les animaux ont bien dormi, qu'ils sont en bonne santé et surtout, leur apporter de quoi manger. C'est ça, le métier de soigneur. Hé, Doudou ! Ça va, Young ? Allez, c'est le petit-déj, les pandas ! Oh, Doudou ! Du bambou pour changer ! C'est bon pour le corps. Le soleil pointe le bout de son nez, vite rendez-vous avec les lémuriens. Endémique de l'île de Madagascar où il en existe une centaine d'espèces différentes, les lémuriens sont des primates qui aiment profiter du soleil. Lémur en malgache, ça veut dire adorateur du soleil. Les lémuriens ne se reconnaissent pas en se regardant. Ils produisent chacun leur propre odeur et ils vont se reconnaître grâce à ça. Et surtout, chez les makikata, c'est celui qui va sentir le plus fort qui va devenir le chef. Et pour sentir fort, il faut transpirer abondamment. Pas de problème. Grâce à leurs glandes sur les avant-bras et au niveau des aisselles, les lémuriens captent la chaleur du soleil. La testostérone monte en flèche et il va y avoir de plus en plus de combats pour savoir qui va être le chef. Il ressemble à des grosses peluches comme ça, mais il règle tout par la violence. Des blessures de guerre qui conduisent régulièrement le gang à l'infirmerie. Ici, c'est Cyril qui s'occupe des petits bobos. Aujourd'hui, pas de lémuriens en convalescence, mais un petit reptile originaire d'Australie. Voilà, une petite agamme barbu. Vétérinaire du zoo depuis 20 ans, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ne soient passés entre ses mains. Il a une infection respiratoire. Il est hospitalisé ici sous lampe. Il a aussi des UV. Et pour Cyril, être vétérinaire dans un zoo comme celui de la flèche, c'est un challenge au quotidien et surtout une manière d'exercer son métier qui a du sens. On travaille ici avec des animaux qui pour beaucoup sont menacés dans le milieu naturel. Ça fait partie de nos missions, des missions de conservation. Et donc, notre travail, nous, c'est de faire le lien entre les individus qu'on soigne ici et leur congénère l'espèce dans le milieu naturel. Donc, effectivement, lorsque je soigne un tigre de Sumatra, c'est pour une espèce dans sa globalité, en Indonésie aussi, que l'on agit. Une mission de conservation en vue de la réintroduction possible à moyen ou long terme de certaines espèces dans leur habitat naturel. Au zoo, évidemment, le printemps a été marqué par la crise sanitaire. Pas de confinement pour les animaux. Il faut continuer à s'occuper d'eux, même en effectif réduit, avec parfois un protocole sanitaire très strict. On a immédiatement pris des mesures de protection de nos animaux, ce qui fait que les espèces qui étaient réputées potentiellement sensibles, à savoir les félins, les primates, mais aussi d'autres espèces comme les mustélidés, c'est-à-dire les animaux de la famille des loutres, lorsque le soignant devait s'occuper de ces animaux-là, il devait porter un masque s'il ne pouvait pas garder une distance d'un mètre, d'un mètre cinquante, qui était la distance de sécurité pour éviter les risques de contamination. Il est où ? Avec le déconfinement, l'ensemble des équipes revient petit à petit. Barbara est la responsable de la fauconnerie et des oiseaux. Toucan, échassier, calaos ou encore vautours, le zoo héberge plus de 80 espèces différentes. Barbara, elle, a un faible pour les haras, ou peut-être est-ce le contraire ? 10 pots de colle. On est bien là au soleil. Originaire d'Amérique du Sud et souvent braconnée pour la beauté de leurs plumes, ces perroquets sont ici entraînés pour les spectacles. Donc ça, c'est Cajou qui vole maintenant en spectacle et toute l'année d'ailleurs, depuis plusieurs années. Si on les sort, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas trop de risques. Les plus beaux vols des haras, c'est quand il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui. En fait, ils aiment bien jouer avec le vent. Ils nous font des trucs de fou. Le parc a rouvert ses portes la semaine dernière. Les haras, entre autres, vous attendent sous l'œil bienveillant de toute l'équipe. On les entraîne quand même pour le vol, pour le vol libre et du coup, déjà, on crée des super liens avec eux et en plus, on leur rend un petit peu de liberté dans cette vie captive. Et voilà de quoi occuper vos prochains week-ends. Avant le journal du temps, on vous sert l'une des recettes stars de la cuisine de bistrot qui nous a tant manqué ces derniers mois. C'est le tartare de bœuf. Laurent, notre chef du jour, le cuisine légèrement snacké mais il a surtout choisi le top du top de la viande et ça, forcément, ça change tout. Chef, on a faim. Allez, voilà. C'est quoi, c'est quoi ? De tartare, de viande de bœuf saunoise. Juste aller-retour. Voilà. C'est probablement le meilleur steak tartare de France. Il est préparé avec une bavette de bœuf issue de races anciennes à la texture soyeuse, recouvert d'une tranche de lard d'un cochon dont on avait quasiment oublié l'existence et snacké sur une planche au soleil. Ça sent l'été ou on ne s'y connaît pas. Notre cuisinier du jour, c'est Laurent, un amoureux de la cuisine et des produits de saison. Moi, comme je le fais au couteau et que je veux aller chercher justement plus de moelleux, plus de jutosité dans la viande, j'ai choisi la bavette. On va juste couper les fibres de la viande. Donc, on va avoir un produit qui, malgré tout, est coupé très fin mais qui conserve de la mâche de la viande. Donc, moi, je démarre sur des petites lanières. Il faut savoir se méfier des apparences. Avoir la minutie avec laquelle il découpe la viande, on pourrait imaginer que Laurent est chef cuisinier. Eh bien, pas du tout. C'est un directeur de grande surface à Rambouillet dans les Yvelines. Mais un directeur pas comme les autres. Au printemps, il fait son propre miel sur les toits du magasin. C'est un miel qui est partagé entre la forêt et les jardins et les fleurs des jardins. Laurent, c'est aussi un dénicheur. Il met en avant l'agriculture locale. Les tomates et les salades viennent toutes de Seine-et-Marne à moins de 60 km de son magasin. Mais depuis quelques années, le joyau de ses rayons, c'est celui des viandes d'exception issues de races souvent rares ou oubliées. C'est avec ses pièces de bœuf qu'il a prévu de réaliser son tartare. La saunoise, elle est quand même exceptionnelle. Sur certaines races, on l'annonce avant parce que, comme par exemple les Highland cattle ou les Orocs, c'est des bêtes qu'on n'a quand même pas beaucoup par an. Dès qu'on le dit, en général, la bête, elle est presque vendue avant d'être mise en rayon. Laurent est très à cheval sur sa sélection de viandes. Mais il n'est pas le seul. Eric Sansot est un ancien cavalier professionnel et c'est aussi le producteur de viandes d'exception qui fournit le magasin de Laurent. Là, gamin. Là. Regardez, avec les petits bébés. Chouette, hein ? Car ça, on a envie de la manger nous-mêmes. Sur ces terres dont les dimensions n'ont rien à envier à un ranch de l'Ouest américain, on n'y croise que des races anciennes comme les Highland, ces grosses peluches aux cornes démesurées dont le pelage est adapté au froid humide de l'Écosse. C'est aussi le territoire des Orocs. L'Orocs, c'est l'ancêtre de la vache. L'Orocs, c'est la vache que l'on retrouve dessinée sur les murs de la grotte Chauvet, sur les murs de la grotte de Lascaux. C'est vraiment la première vache qu'a mangée notre ancêtre Cro-Magnon. Les gens veulent du vite fait. Il faut que ça pousse très vite et que ce soit très gros. Voilà, c'est l'inverse de notre politique parce qu'ici, c'est que du bien-être animal. On donne du temps aux bêtes. Ici, ils sont dans leur troupeau, ils sont tranquilles. Si il faut attendre 4 ans, on attend 4 ans. Si il faut attendre 5 ans, c'est pas grave. Éric et Laurent ont sauvé ce troupeau qui était destiné à l'écarissage. Désormais, dès que les beaux jours arrivent, tout le monde se retrouve dans les prés. L'herbe et le foin sont leur unique source d'alimentation et les bêtes prennent tout leur temps pour grandir. Elles ont même droit à de petites attentions. C'est la musique classique. En fait, pour apaiser les bêtes, elles ont de la musique classique en permanence. Donc, elles sont tranquilles. Même les cochons sont hors normes. Ces pores de mangaliza à la fourrure laineuse ne se trouvent quasiment nulle part. Ils ont tout le sous-bois, ils sont tranquilles, ils ont leur bauge. Ils sont gras, ils sont pas mal heureux. Laurent a donc en main des produits d'exception pour un tartare qui le sera tout autant. Après avoir patiemment découpé un kilo de bavettes de bœuf, il peut l'assaisonner. L'appellation tartare, c'est une composition qui est faite avec échalotes, cornichons, capres. On agrémente aussi avec de la moutarde, sauce anglaise, etc. qu'on peut mettre dedans. Moi, mon assaisonnement, je le fais avec une échalote, du coriandre frais et un jus d'orange. Et c'est très subtil avec le jus d'orange. On le sent à peine, mais je trouve que ça amène un peu de douceur dans le goût et ça équilibre un petit peu les parfums d'amertume de l'échalote. Enfin, il ajoute 12 grammes de sel et 3 grammes de poivre avant de malaxer le tout pendant 5 bonnes minutes. C'est très important d'assaisonner avant la cuisson. Le sel, en malaxant, ça permet de faire ressortir le collagène de la viande et ça permet à la cuisson d'avoir un tartare qui reste collé et d'éviter d'avoir un steak haché qui va se disloquer quand on va le servir. Une méthode très différente de sel utilisée à l'origine par les tartares, des populations mongoles et turques d'Asie centrale qui ont donné le nom à la recette. Une fois salée, il l'a placée sous la selle de leur monture pendant des heures pour l'attendrir. Chez Laurent, ça va plus vite. Après en avoir fait des steaks, il les passe quelques minutes à la plancha. Pour les accompagner, Laurent a prévu du lard fermier. C'est un cochon qui vient de la ferme aussi qu'on a travaillé il y a quelques semaines. J'avais fait du lard fumé. Donc on a un lard formidable avec un gras formidable. Et plus c'est gras, plus c'est bon. Le gras, c'est la vie. Un gras qui va fondre sur la plancha avant de couronner le tartare juste cuit en aller-retour. C'est la saison des pommes de terre nouvelles et des premières tomates cerises donc on en profite. Et place à un ultime aller-retour, celui qui va aller de l'assiette à la bouche. C'est vachement bon. C'est énorme. Alors t'as mis quoi dedans ? Le tartare au couteau avec échalotes ciselées, coriandre, sel et poivre et jus d'orange. On adore. Ils sont stupéfaits en goûtant. Ça donne envie. 13h43, nouvelles semaines, nouveaux espoirs. Le printemps va-t-il enfin être au rendez-vous ? La réponse, c'est maintenant dans notre journal du temps. Parce que mine de rien, on est déjà à la dernière semaine de mai et en fait, on n'a pas vraiment fait ce qui nous plaisait, soyons clairs. Un mois de mai qui a été extrêmement pluvieux. Alors on est loin des records en quantité de pluie en tout cas mais c'est vrai qu'on est sur un mois de mai avec un manque d'ensoleillement et puis des températures surtout bien fraîches qui restent encore en dessous des valeurs de saison. Voici la situation venue du satellite avec un enroulement nuageux, beaucoup d'instabilité aujourd'hui, principalement sur les régions du quart nord-ouest. Deux systèmes, celui-ci, vous le voyez, qui pivotent et qui se dirigent vers l'est. Le front qui est entré par le nord-ouest et qui circule actuellement des Ardennes jusqu'à la barrière pyrénéenne. Pour le couloir rodagnien, le golfe du Lyon, quelques éclaircies ce matin. Puis à l'arrière, c'est un ciel de traîne avec des ondées qui sont assez virulentes qui prendront même un caractère orageux pour cet après-midi. On va retrouver ces foyers orageux sur toutes les régions du quart nord-ouest pour ce lundi de Pentecôte avec un ciel chargé. Vous le voyez, les orages éclateront. Le vent sera de la partie, alors du vent sur le littoral, jusqu'à 90 km à l'heure de secteur ouest sur la pointe Finistère. Et puis dans l'intérieur des terres, sous les orages les plus forts, parfois des bourrasques assez importantes, ça pourra atteindre les 90 km à l'heure avec des vents tournants. Et puis on va retrouver la trace du front de la plaine d'Alsace jusqu'à la barrière pyrénéenne et puis les restes de l'eau de perturbation qui circulait sur le bassin méditerranéen. Un peu de neige sur le massif des Alpes à partir de 2400 mètres. Et puis sur la Corse, le temps qui est bien gris, agité également avec l'activité orageuse associée. C'est mieux sur une partie de l'Aquitaine ainsi que sur les côtes méditerranéennes et en remontant jusque vers la partie ouest des Alpes. Voici le temps qu'il fait en ce moment même sur le Grand Est, direction Bar-le-Duc, département de la Meuse avec un plafond bas, le passage de la perturbation, beaucoup d'humidité. C'est une photo qui a été prise par Alexis et puis surtout une température qui est bien basse pour la saison. On sera à 14 degrés cet après-midi et il faisait 6 degrés ce matin en tout cas dans l'agglomération de Metz. On va retrouver Archibald maintenant après Alexis. Archibald est à Saint-Quentin en Tourmont, c'est dans la Somme et regardez, c'est pas mal du tout pour Archibald. Oui, les Hauts-de-France, alors une belle percée entre deux averses et les averses seront assez nombreuses cet après-midi avec un ciel assez chargé, une météo assez dynamique, les orages qui risquent d'être assez forts sur une partie des Hauts-de-France, de la Picardie pour chez vous à Saint-Quentin-en-Tourmont, une température cet après-midi de 14 degrés Archibald. Sur l'ensemble du territoire, regardez les valeurs qui sont attendues, toujours en dessous des valeurs de saison, généralement entre 2 et 4 degrés, nettement moins, même pour le bassin parisien, on sera à 16 degrés, la moyenne pour une fin mai devrait être de l'ordre de 21 degrés, 12 à 14, vous le voyez sur le nord-ouest ou encore sur le plateau Lorrain, comme on a pu le vérifier il y a un instant. Ce sera la même minimale pour les régions de la moitié sud en altitude pour le Cantal à Aurillac, 16 degrés à Cognac ou encore pour l'agglomération bordelaise, jusqu'à 18 degrés généreusement du côté de Toulouse. Et puis à signaler, une belle poche de douceur, grâce à l'ensoleillement aussi qui sera très agréable cet après-midi sur Perpignan, les 24 degrés seront atteints, 23 degrés pour Nîmes ou encore à Montpellier, 19 à 20 degrés sur la Corse avec les orages qui éclateront cet après-midi. Voici la situation pour demain matin avec les restes de la traîne, on va retrouver l'instabilité principalement avec quelques foyers orageux sur le relief des Ardennes, ça pourrait déborder jusque vers la plaine champenoise, de la neige sur le massif des Vosges, pratiquement fin mai, 1000 mètres pour les premiers flocons, un peu plus haute altitude sur le nord des Alpes avec quelques giboulées, les averses de l'Auvergne jusqu'à la côte basse qui est tout le quart sud-ouest généralement avec une météo bien chargée et arrosée, la partie centrale, quelques éclaircies puis surtout le soleil au rendez-vous sur l'ensemble des côtes méditerranéennes. J'attire votre attention sur le vent qui va souffler dès le matin sur la Corse avec des rafales jusqu'à 90 km à l'heure dans le courant de l'après-midi. Accélération du vent du côté de Bastia avec des rafales prévues jusqu'à 100 km à l'heure et sur l'ensemble de la Haute-Corse. Autour du bassin méditerranéen, le soleil sera au rendez-vous avec là également le vent qui soufflera ailleurs. Nuages et éclaircies alterneront. On retrouvera une météo beaucoup plus chargée sur le Haut-de-France avec un ciel même carrément couvert, quelques éclaircies discrètes en allant vers le nord du massif central avec là quelques averses et puis sur l'ouest là de belles éclaircies mais les nuages devraient entrer à nouveau sur la pointe Finistère dans le fluide ouest-nord-ouest avec un ciel couvert sans pluie dans un premier temps pour le courant de l'après-midi. Voici les températures pour demain matin au réveil avec une minimale de 5 degrés à la fois à Ivreux, à Alençon, au Mans ou encore à Orléans et au Rillac. 8 degrés pour la capitale tout comme à Strasbourg entre 12 et 14 autour de la Méditerranée jusqu'à 16 degrés attendus sur l'ensemble de la Corse et puis demain après-midi au programme des températures qui vont remonter un petit peu au sud il fera bon mais ce sera une météo extrêmement venteuse vous le voyez pour la Haute-Corse mais les 25 degrés sont attendus à Bastia entre 18 et 20 le long de la Garonne 17 degrés sur l'Auvergne et puis sur la moitié nord des valeurs à peu près équivalentes extrêmement stables toujours 16 degrés pour la capitale et pas plus de 13 à 14 degrés en direction des côtes de la Manche. Le temps maintenant pour la journée de mercredi voici comment tout cela va évoluer. On va retrouver la perturbation celle qui entre demain du Finistère Nord jusqu'au plateau Lorrain et nord de l'Alsace avec là des plus faibles dans le passage du front à l'arrière un ciel de traîne une météo assez nuageuse en marge les plus belles éclaircies sont à espérer sur les régions situées au nord de la Seine des éclaircies présentes également au sud malgré voile nuageuse ça sera plutôt agréable sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et du massif central du plein soleil sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et puis le soleil également au rendez-vous sur la Corse avec le vent qui lui mollira voici les températures pour mercredi matin sous les nuages des valeurs comprises généralement entre 7 et 11 degrés sur la moitié sud 5 à 14 degrés les 14 degrés ce sera à Carcassonne ou encore du côté de Cannes et puis dans le courant de l'après-midi de mercredi au programme des températures qui vont remonter au sud 20 degrés tout de même attendus à Clermont-Ferrand 21 même pour l'agglomération lyonnaise les 20 degrés ce sera pour Bordeaux et puis autour de la Méditerranée jusqu'à 24 degrés attendus tout autour du golfe du Lyon situation maintenant pour les journées de jeudi de vendredi jeudi belle amélioration avec le retour de conditions anticycloniques sur la moitié sud là du soleil au rendez-vous les nuages eux vont encore traîner vous le voyez sur les régions du quart nord-est ils seront porteurs de quelques ondées avec un ciel qui restera assez chargé éclaircies plus favorables en allant vers la Manche les températures en hausse on retrouvera des valeurs finalement à peu près de saison 19 en moyenne de nord 24 au sud le soleil au rendez-vous pour la journée de vendredi vous le voyez sur les trois quarts est du pays l'anticyclone va s'établir donc résultat des vents du secteur est nord-est et puis simplement quelques cumulus de beau temps nuages un peu plus important mais les éclaircies resteront très belles sur la barrière pyrénéenne les températures seront agréables et tout à fait de saison 22 au moyen au nord 25 au sud et yes de bonne augure pour notre week-end alors côté de thermomètre pas de changement 22-24 degrés pour la journée de samedi du soleil au nord du soleil à l'est on a juste en deuxième partie de journée c'est quelques déclenchements d'ondées voire quelques orages en montagne qui pourraient se produire en allant de l'ouest du Massif central jusqu'à la barrière pyrénéenne une météo extrêmement printanière pour la journée de dimanche on retrouvera de belles éclaircies sur la région de la moitié nord même si une petite ondée pourrait se produire sur le nord-est et puis développement d'orage en allant du Jura et des Alpes jusqu'à la côte basque avec là une alternance de nuages et d'éclaircies puis de temps à autre des averses qui seront assez marquées avec l'activité orageuse associée du soleil tout autour de la Méditerranée mais pas de changement côté température la semaine prochaine lundi prochain on va regarder l'évolution on va retrouver ces belles éclaircies sur un large tiers nord-ouest du pays très ponctuellement une petite ondée assez rare quelques ondées un peu plus probables sur les régions de la moitié sud et sur l'est vous le voyez en Méditerranée de belles apparitions du soleil et la tendance à 8 et 9 jours c'est maintenant et bien on se dirige pour la journée de mardi avec une météo qui sera agréable et bien ensoleillée sur le nord-ouest d'ailleurs toujours des nuages un peu plus nombreux le soleil lui autour de la Méditerranée température 21-23 degrés 22-24 pour la journée de mercredi nuages et éclaircies petites ondées sur le centre-est une météo plutôt sèche et généralement bien ensoleillée surtout sur le bassin Méditerranée voici l'éphémérique nous sommes aujourd'hui le lundi de Pentecôte le 24 mai on va gagner 2 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons aussi Saint-Donatien et juste après Météo la carte vous retrouvez tous prêts pour la dictée présentée par Mélanie Taravan et Alex Goud le texte de cette édition sera tiré d'une oeuvre de Jules Verne bonne chance à tous quant à nous on se retrouve demain en direct dès 12h55 Sous-titrage Société Radio-Canada